On va donc parler du deuxième sujet de ce matin, consigné dans la colonne du journal Le Messager en Coursque-Sejour, qui parle de ce climat de tension qui persiste entre le sélectionneur des liens et non-tables Marc Brice et Samuel Reteau, le président de la Fédération Camerounaise du Football. Le journal Le Messager nous apprend que dans une interview au vitriol, le sélectionneur des liens et non-tables, a justement critiqué le management du président de la Fédération Camerounaise du Football. Alors, sur ses propos, il fait justement savoir que le président de l'Afrique à foot est très souvent dans le vestiaire, qu'il est très préalable à la dernière et ce qui ne permet pas d'avoir un état de sérénité dans le groupe pour aborder certaines rencontres. Alors, Thierry, un peu commentaire sur cette actualité. Oh, mais il n'apprend, il ne dit pas quelque chose qu'on ne sait pas. On sait que le président Samuel Reteau-Fils est omniprésent. Je vous rappelle que cette omniprésence, que d'aucun qualifierait au vrai mal, n'est pas toujours très mal appréciée, même par les acteurs du football, ceux qui jouent au quotidien. C'est juste que des fois, on va au-delà justement de cette présence parfois pour influencer certaines décisions. Et on le disait, un mec Brice est reconnu pour avoir un caractère suffisamment trempé. Il n'accepte pas ce genre de choses. Des choses qui étaient peut-être, on a dit, acceptées sous l'air Rigobertson, ne sont pas acceptées sous l'air Brice. Et c'est peut-être ce qui crée des inflexions entre le président de la Fédération Camerounaise de football et le sélectionneur des Lyons en octobre, Marc Brice. Il faut dire en même temps que je ne vois pas l'opportunité de cette sortie-là, parce qu'à mon sens, elle était opportune, inopportune. Au moment où les Lyons, on devrait mobiliser des troupes. Vous avez écouté le président de la Cable, le docteur Motsopé, demander au président de la Fédération Camerounaise de football de travailler en synergie avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, parce qu'en fait, il faut une véritable cohésion dans ce groupe-là pour des résultats qui feront plaisir aux Camerounais. Donc, on ne peut pas comprendre cette sortie-là. Elle est même inacceptable, parce qu'en fait, son rôle, le rôle du Belgique, Marc Brice, est d'entraîner, de sélectionner, d'entraîner les Lyons en octobre. Son rôle n'est pas de porter des jugements dans la gestion du football camerounais. S'il a quelque chose à reprocher à Samuel Toffis, je crois qu'il y a des instances pour le faire. Il peut s'approcher de Samuel Toffis, quitte à le faire par le truchement du ministère des Sports et de l'Éducation physique, que d'accorder des interviews à la presse pour dénoncer un certain nombre de choses, surtout que les Camerounais sont déjà au fait de cette situation-là. On sait que Samuel Toffis est omniprésent. C'est vrai que de temps à autre, on demande parfois de lâcher prise. Mais cette omniprésence est également le reflet de l'amour qu'il a pour le football camerounais, de l'amour qu'il a pour le devenir de ce football-là. Et parfois, vous savez, quand on est passionné, on va parfois au-delà de ce qu'on devrait faire. Imaginez votre rédacteur en chef, parce qu'il est passionné justement du bon travail, de la qualité du rendu à l'antenne, peut se retrouver parfois derrière le réalisateur ou derrière le metteur en ondes pour lui demander de faire ci, de faire ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas son travail. Mais nous sommes dans une chaîne, et quand on parle de chaîne, on parle de maillons. Ces maillons s'embrident et sont condamnés à travailler ensemble. Il en est de même pour le football. L'entraîneur, le footballeur, le préparateur physique, le préparateur psychologique, et tout l'encadrement technique fait justement partie de ce maillon-là, de cette chaîne. Donc, tous devraient travailler en synergie, en cohésion, pour le bonheur des Camerounais, parce que, quand on le voit ou pas, c'est l'argent du contributeur Camerounais qui le paye, qui paye Marc Brice, et qui paye également les avantages et autres de ces encadreurs et de ces joueurs-là au-delà des salaires qu'ils ont là-dedans, différents clubs. Alors, Bernard Batana, sur ce fait que dénonce Marc Brice, il y a quand même qu'il y a un autre joueur de la sélection nationale, Georges Kevan Koudou, qui avait dit bien avant, Marc Brice, que sa culture a effectivement dirigé des séances d'entraînement lors de la Cannes en Côte d'Ivoire. Mais la question, c'est, est-ce qu'à côté de ce que Thierry Nopé a appelé « sortie inopportune », on peut parler d'une sortie de trop pour Marc Brice, qui s'est déjà exprimée plusieurs fois sur ce qu'il qualifie comme étant un mauvais maladie humain au sein de la Fédération Camerounaise de football ? Est-ce qu'à côté d'une sortie inopportune, on peut parler d'une sortie de trop pour Marc Brice, qui apparemment est plus soucieux des Camerounais que des Camerounais eux-mêmes ? À la suite de Thierry Nopé, je dirais que Samuel Hedoui, il faut connaître la personne. Il est enthousiaste. Oui. Il a le football dans l'âme. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que le football dans sa vie. C'est un passionné. C'est même un fanatique. Vous ne pouvez pas lui enlever cela. C'est même parce qu'il est président de l'AfricaFoot qui va parler aux versets et autres là. Mais en réalité, est-ce que cette omniprésence gêne ? Est-ce que cette omniprésence a des répercussions sur la performance de Lyon ? Je prenais l'exemple d'un joueur qui a fait une récente sortie. Tout à l'heure, Georges Clévin Koudoui a dit honnêtement qu'il faut que le président de la Fédération Camerounais de football en fasse un peu moins. Tu sais, à la suite de ça, il y a toute une église qui s'est formée autour de Samuel Eto. Les églisiens qui supportent et qui pensent que Eto est là. Moi, je pense qu'on devait plutôt s'adapter. Eto ne gêne pas. Mais pourquoi les gens veulent créer un problème là où il n'y en a pas ? Le gars vient vous motiver. Quand il est là sur le salu, tu l'avais vu jubilé quand on avait gagné, je crois, c'était en Côte d'Ivoque. Mon capitaine, mon capitaine, voilà Eto. Là, le football d'Alab, il ne gêne pas. Bon, maintenant, McBride, on l'attend aux résultats, pas aux critiques. On l'a engagé ici pour manager les lions indontables, les envoyer au stade et gagner. Parce qu'au Camus, c'est un pays de gagner. On ne l'a pas appelé ici pour déprécer. C'est ce que vous appelez une sortie inopportune. On ne voit pas. Pourquoi cela fait même... Je vois la sortie de trop dans les réseaux sociaux et autres là. Non, ce n'est pas à ça qu'on attend. Il n'est pas venu juger, il n'est pas venu manager. Il est venu pour manager les lions indontables. Il doit s'en tenir à cela et rien qu'à cela. Mais quant à Eto, moi, je pense qu'il est dans son rôle. Ce gars a le football dans l'âme. On voulait qu'il fasse quoi ? Qu'il se croise, il ne peut pas, il ne peut pas. C'est impossible parce que ça le démange là de savoir que qu'est-ce qui se passe là-bas au verset. Oui, c'est ça Eto. Ce n'est pas parce qu'il est président de l'AfricaFourg. Eto a le football dans l'âme. Voilà, et il faut le comprendre comme ça. Moi, je pense qu'on pose un problème là où il n'y en a même pas. Là où il n'y en a même pas. Est-ce que les lions indontables ne sont pas contents de savoir qu'un aîné et puis qui plus est, le président de l'AfricaFourg, qu'il soit d'état de la route au verset, il gêne en quoi ? En rien du tout. Très bien. Thierry Nopé, le Cameroun a un match le 7 septembre prochain contre la Namibie pour la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Alors, comment est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer dans ce climat ? On sait déjà que c'est déjà très tendu lors des deux premiers matchs de qualification de la Coupe du Monde. Même si le Cameroun a aussi fait une victoire et un match nul sous le Marc Brice. Comment est-ce qu'on ne prie pas dans ce climat qui s'annonce un cas très tendu à quelques semaines seulement de cette rencontre contre la Namibie ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la tanière, justement, on se sera attendu à ce que l'entraîneur sélectionneur nous dise exactement à quel niveau il en est, qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a des blessés ? La question c'est, comment est-ce qu'il faut ouvrir ? Mais justement, c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et maintenant, il ouvre une porte, en fait, en France, une porte déjà ouverte pour dire aux Camerounes ce qu'on n'attendait pas de lui. C'est bien déploieable. Il faudrait que les gens comprennent qu'il faut lui-même, en commençant par lui, que la meilleure manière de mieux aborder une compétition, c'est de créer davantage la sérénité au sein des troupes. C'est quand on est mineur. Donc, j'ai même l'impression que le problème, c'est Marc Brice. Le problème là, maintenant, c'est Marc Brice. À l'époque, on se questionnait sur la guerre qu'il y a entre le Minceb et l'Afrique à faute. Aujourd'hui, on a l'impression que soit il a été préparé, monté, pour détruire justement le travail de l'Afrique à faute, soit il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Et cela nous amène même à questionner son parcours, qui est, on le sait, assis à Bracarabin, et qui n'est pas à la hauteur de la dimension, effectivement, en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur. Il n'a pas un parcours remusant, nous ne nous mentons pas. J'ai l'impression même qu'il est venu se faire une belle santé, grâce à l'équipe du Cameroun, qui en a d'ailleurs fait pour, qui a fait autant pour les autres. Donc, au lieu de participer à la création de cette harmonie-là, en essayant même de jouer les intermédiaires entre l'Afrique à faute et le Minceb, en essayant d'apaiser les tensions, si tant qu'il y en a, en essayant un peu de créer cette ambiance d'union, de cohésion, d'amour, de partage, au sein de cette fédération-là, pour permettre justement aux liens en retard, d'abord des cernements, les prochaines rencontres, en vue des compétitions internationales, ils participent plutôt à créer du désordre. C'est assez pitoyable quand même. Très bien.